C'est la Romanité qui a été le thème de la cérémonie d'ouverture des 12e championnat du monde en salle de tir à l'arc. Une compétition déjà organisée en 2003 dans les arènes et qui assoit la réputation de Nîmes comme place forte du tir à l'arc sur l'échiquier mondial. C'est la seule ville au monde qui organise pour la deuxième fois le championnat du monde en salle. C'est clair, on a aussi les Jeux Olympiques, le championnat du monde extérieur, mais au niveau en salle, c'est la compétition la plus importante. Une compétition dont la renommée doit beaucoup aux bénévoles. Nîmes est représentée en force dans l'organisation, mais il y a au moins 7 à 8 clubs du Gard, puisqu'il y a 20 clubs dans le Gard. Il y a 7 à 8 clubs qui viennent nous aider et je vais même vous dire, cette année on a été vraiment surpris. Pour réunir les 160 bénévoles, nous avons dû refuser des bénévoles du monde, de toute la France. Durant 6 jours sont les 400 meilleurs archers mondiaux de 50 nationalités différentes qui vont se disputer les titres en arc à poulies ou en arc classique. Porte-drapeau de la délégation française Pierre Deloche est un favori, actuel numéro 1 mondial et champion d'Europe 2013. Il vient malgré tout sans pression. La pression elle n'est pas vraiment là, je ne vais pas dans la course au titre ou pas. Les duels sont tellement serrés, je ne peux pas me permettre de penser à un titre, même si je sais que j'en suis capable tout au fond. Après les qualifications, place demain jeudi 27 février aux phases éliminatoires, qui mèneront ce week-end aux phases finales. Le président de la fédération française a affiché la couleur et espère au moins 3 à 4 médailles. Au total 16 titres, 2 champions du monde seront décernés à Nîmes ce week-end.